Toujours hépatite B, mode de transmission. Les principaux modes de transmission de l'hépatite B sont par le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et par le lait maternel. Exemple, un contact de sang à sang, partage de seringues ou de tout matériel servant à l'injection intraveineuse, paille ou tout autre objet servant à sniffer des drogues, relations sexuelles, vaginales ou anales non protégées, spélation sans condom, quinnulingus sans digue dentaire, tatouage ou body piercing effectué avec des instruments non stérilisés. Dépistage, il est possible de savoir si vous êtes infecté par le VHB avec une prise de sang. Il vous suffit d'en faire la demande dans un centre local de soins communautaires ou dans un centre de santé de services sociaux. Traitement, actuellement, il existe certains médicaments pour traiter le VHB en phase chronique telle la lamivudune et l'interféron. Ces traitements n'apportent pas de guérison, mais ils offrent un contrôle du virus afin de prévenir d'autres dommages à votre foie. Par ailleurs, si votre organisme a éliminé le virus de l'hépatite B par son propre système immunitaire, vous détenez des anticorps à vie pour ce dernier. C'était tout pour la santé d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Géla, qui revenait sur l'hépatite B. Alors, le mode de transmission de l'hépatite, il y a beaucoup de modes de transmission, mais ça se fait généralement par le sang, par le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel. Alors, si vous êtes en contact 100 à 100 par partage de sereine ou tout matériel avant l'injection intraveineuse, par la paille ou tout autre objet servant à sniffer de la coque. Donc, si vous prenez aussi un biais, que vous le roulez, voilà, comme ce qu'on voit dans les films. Les digues dentaires, les bagues, les tatouages ou body piercing effectués par des instruments non stérilisés, tout ça peut être des moyens de transmission. Pour ce qui est du dépistage, il est possible de savoir si vous êtes infecté par le VHB. Il suffit tout simplement de faire une prise de sang et ceci n'importe où, que vous soyez, que vous alliez dans un centre de santé, dans les services sociaux ou dans un institut de dépistage, quel que soit. Je n'ai pas envie d'en citer, de faire de publicité. Pour ce qui est du traitement, il existe un certain certain médicament pour traiter le VHB en phase chronique, mais ces traitements n'apportent pas de guérison. Ils offrent tout simplement un contrôle du virus afin de prévenir d'autres dommages du foie. Et si par ailleurs, et si par le plus grand des hasards, votre corps lui-même, par son propre système immunitaire, arrive à éliminer le virus, c'est que vous détenez des anticorps à vie. C'est-à-dire que dans votre organisme, vous détenez la solution pour vaincre ce virus de l'hépatite B. C'était votre rubrique santé, la suite de l'hépatite B. Demain, encore avec Géla.